Lorsque le peuple d'Israël est sorti de la captivité babylonienne, il n'a pas joui d'une liberté totale. Chaque nouvelle nation qui dominait leur imposait des lourds rempeaux. Toutefois, il existait au cœur des Israélites un espoir présent. Il rêvait de l'arrivée du Messie qui les libérerait une fois pour toutes. De nombreux individus se sont levés en tant que Messie, celui qui libèrerait le peuple du joug des païens. A cause de ces pseudo-Messie, de nombreuses rébellions ont eu lieu en Israël en apportant de nombreux morts au peuple. Face aux imposteurs, une question était cruciale. Comment reconnaître le Messie véritable ? La réponse était dans les Écritures. Il existait de nombreux passages de la Bible connus comme étant des prophéties messianiques qui indiquaient le Messie véritable. Elles indiquaient le lieu de sa naissance, la virginité de sa mère, son ministère de guérison et les persécutions qu'il souffrirait dans sa vie. Au livre de Zacharie, nous trouvons une prophétie messianique qui indiquait la mort du Messie. Au chapitre 12, verset 10, nous lisons. L'apôtre Jean, au chapitre 19 de son évangile, associe la prophétie de Zacharie à la mort de Christ. C'est intéressant de voir que le verset dont nous avons lu commence en parlant de la grâce et ensuite il présente le Messie percé. Et alors présente une scène de pleurs profondes. Merci. 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 Merci.